Hey ! Bienvenue sur Xavki, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo c'est de découvrir le fonctionnement du cache Docker Alors le but du cache Docker c'est de construire le plus vite possible les images donc quand on a une seule image c'est intéressant que ça va vite quand on a plusieurs c'est encore plus intéressant de pouvoir partager des éléments entre les images et notamment de cacher ces éléments partagés son objectif aussi à Docker c'est quand on lance des conteneurs de ne pas les attendre longtemps donc ce cache va aider aussi au démarrage le plus rapide possible des conteneurs bien sûr le cache a pour objectif aussi d'avoir des images les plus légères possible en tout cas en les travaillant de la manière la plus simple possible pour les avoir tout simplement légères qu'elles soient inférieures en gros à 200 mégas voire plus petites encore et puis le cache, ça on l'a déjà vu un petit peu précédemment avec le fonctionnement des couches mais le cache intervient aussi au fonctionnement des couches Docker quand on a plusieurs images ces couches sont partagées si elles sont communes entre plusieurs images et donc le fait que cette couche soit partagée elle est cachée de manière à accélérer encore les vitesses de construction et de chargement alors ce que je vous propose c'est plusieurs petites démos pour bien voir le fonctionnement du cache donc on va commencer par faire une construction d'image donc là j'ai un docker file donc j'ai un docker file d'une alpine donc c'est l'image la plus petite possible sur docker nous ce qu'on va faire on va lui ajouter un petit run apk, donc apk c'est le gestionnaire de paquets sur alpine add et on va installer vim voilà, tout simplement donc là on va faire un docker build-t et là on va faire ça test et on lance notre docker file voilà, donc on lance notre docker file comme c'est une alpine donc ça va extrêmement vite et vous voyez qu'on a toute l'installation qui est déroulée ici ce qui est important c'est de regarder ici et vous voyez que docker lors de la construction ne fait pas appel à un cache puisque c'est la première fois qu'on construit l'image donc le premier test que je vous propose c'est tout simplement de reconstruire l'image par-dessus l'image déjà construite sans changement aucun et là vous voyez que ça a été extrêmement vite donc ici si on regarde par contre le détail vous voyez que docker appelle bien l'image alpine donc qui était déjà téléchargée donc ça va déjà assez vite mais là on a l'utilisation du cache par exemple pour la partie label alors la partie label ce que vous allez me dire ce n'est pas la partie la plus dure à réaliser pour docker c'est simplement de mettre le nom du mainteneur par contre ici pour l'installation de vim vous voyez qu'il est parti directement par l'utilisation du cache puisqu'il a déjà fait cette installation alors qu'est-ce qui se passe vous allez me dire mais si on construit une image qui se nomme différemment donc là je fais un docker build-t-test 2 donc on avait fait test tout court la fois précédente donc je fais test 2 et vous voyez que ça va toujours très vite avec toujours cette utilisation de cache donc ça c'est plutôt cool si on retourne voir notre slide donc on a réalisé cette partie là on s'est aperçu que le fonctionnement de cache c'est bien ça fonctionne ça fonctionne aussi pour la création de nouvelles images mais comment peut-on faire pour éviter d'utiliser ce cache alors on peut le faire de la manière on a plusieurs manières de faire au niveau du run ici on peut ajouter un tiret-tiret nos caches donc là on va faire une install de vim comme tout à l'heure on relance par exemple sur test 2 et vous voyez qu'on a bien une utilisation du cache jusqu'au label mais on n'a pas d'utilisation de cache pour l'installation de vim donc là on a vim qui s'est installé en direct sans utiliser le cache donc ça c'est plutôt pas mal on a aussi une autre option qui est ici tiret-tiret donc dans le build no cache directement et là à ce moment là c'est l'intégralité du docker file sur lequel on n'appliquera pas le cache vous voyez même pour le label on n'a pas d'utilisation du no cache du cache pardon donc là voilà on attend de récupérer la main hop voilà j'en étais ici alors un autre élément qui est important à prendre en compte au niveau de la construction du coup de vos images c'est le l'ordonnancement des choses en gros les éléments cachés on va avoir tendance alors caché dans le sens où ils sont mis en cache on va avoir tendance les mettre en début de construction d'une image en début de docker file et les choses qui sont plus variables on va les mettre en fin de construction d'image parce que en gros docker dès lors qu'il rencontre une étape où dans sa construction où il ne doit plus utiliser le cache les étapes suivantes c'est pareil il n'utilisera pas le cache donc petite démonstration hop je ressors on va utiliser donc notre docker file et puis là on a donc on va dire qu'on utilise quelque chose comme ceci et puis on va rajouter une variable d'environnement que l'on va placer ici donc env et on va définir une variable d'environnement qui s'appelle le my variable et puis qui va prendre la valeur toto ok donc on va construire cette image donc là on va la construire en tant que test donc là je construis l'image donc là bien sûr il n'y a pas de mise en place du système de cache voilà donc là l'image c'est la première fois que je la construis telle qu'elle sauf pour le mainteneur où on a une utilisation du cache qu'est-ce que je vais faire maintenant donc là en toute logique si je relance l'image ça va très vite vous voyez j'utilise le cache pour vim j'utilise le cache pour la variable d'environnement si je modifie le docker file et qu'un élément comme la variable d'environnement qui peut varier assez facilement je la renomme et je l'appelle au lieu de toto j'appelle tata je ne change pas les étapes suivantes je laisse mon installation de vim et je ne demande pas de no cache je relance les choses et là vous voyez ce qui est intéressant à voir c'est que bien sûr pour la variable d'environnement qui n'est plus la même on n'utilise pas le cache par contre de fait à partir de cette étape là docker n'utilise pas le cache non plus pour le vim donc ça c'est quelque chose d'important à prendre en compte c'est que en gros la meilleure manière qu'il aurait fallu de voilà la meilleure manière de faire dans notre cas de figure présent c'est plutôt que de fonctionner comme ça c'est de fonctionner de cette manière ci c'est à dire ici je place ma variable d'environnement après on va refaire la démo je construis une première fois donc là effectivement je n'ai pas de cache donc là j'ai reconstruction intégrale de notre image sur la partie en tout cas run donc là on attend un petit peu et ce que je vais faire là je vais aller modifier voilà donc ma variable aussi donc là si je refais tourner une deuxième fois j'ai bien le système de cache qui fonctionne si je retourne dans docker et que là cette fois-ci je change encore mon nom de variable quoi le contenu de ma variable et là vous allez voir que c'est déjà plus intéressant c'est à dire qu'on a utilisé le cache pour la partie la partie vim donc ça en gros les parties variables les plus variables en bas les parties les plus stagnantes on va dire en haut celles que je souhaite cacher en priorité donc ça c'est assez sympa ensuite un autre exemple qui est intéressant c'est pour les éléments pour lesquels j'ai des variations qui peuvent être proposées donc on va faire une petite démo toujours donc là on va aller modifier notre docker file et ici au lieu de renner un apk quelque chose on va dire que ce qu'on veut c'est un élément variable en gros là par exemple la date est un élément variable puisque la date quand on la retourne on a les secondes on a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps donc nous on veut que cette variable date soit rentrée dans un fichier qu'on va appeler donc tmp derrière on va afficher donc on va mettre un élément pour afficher notre fichier qu'on a rempli donc on va faire un cat sur lequel on va passer la variable bien sûr tmp aujourd'hui pour lire le fichier et puis là on va construire notre élément donc on construit notre image toujours même principe toc voilà avec la date donc là c'est cool donc ce qui se passe si je fais un docker run tiret tiret rm de manière en gros à ce que lorsque je lance mon conteneur dès que celui-ci a réalisé sa tâche donc son entry point il rende la main et que ce conteneur soit supprimé automatiquement donc là je vais faire ça et je vais lancer l'image test que je viens de créer là c'est parti et vous voyez donc j'ai bien le résultat la lecture de mon fichier ok donc ça c'est cool si je lance une deuxième fois vous apercevez que j'ai 12h59.20 effectivement ça ne change pas donc là c'est déjà plus embêtant vous voyez que notre conteneur ne prend pas en compte la modification de la date à la date d'aujourd'hui à l'heure instantanée donc l'autre élément qui est tout aussi embêtant c'est que si je reconstruis mon image donc je peux me dire je reconstruis l'image et donc du coup mon heure va évoluer sauf que là vous voyez que sur le calcul de la date on a encore utilisé le cache pour la construction de notre image donc si je fais un run donc on était à 12h59.20 et là on est toujours à 12h59.20 donc on a un gros problème pour éviter ce problème on utilise ce qu'on a vu tout à l'heure on va reconstruire l'image mais au lieu d'utiliser un docker build classique on va lui dire qu'on souhaite faire un docker build tiré tiré no cache donc là on reconstruit l'image et là l'heure va être l'heure de la date l'heure à laquelle on vient de reconstruire l'image vous voyez on n'a pas d'utilisation pour le run de la date on n'a pas d'utilisation de cache donc si je relance mon conteneur hop voilà j'ai bien une heure qui a évolué donc ça c'est cool alors conclusion là-dessus tout simplement si je fais si je fais un run ici mais d'un élément beaucoup plus important au niveau de mon système de mon système par exemple apt-get update donc là ça ne va pas fonctionner sur Alpine mais c'est juste pour l'exemple si je fais un run apt-get update si je n'indique pas de tirer tirer no cache mon update va être stagnant dans le temps c'est-à-dire qu'en fait j'aurais beau reconstruire mon image autant de fois que je le veux si les paquets ont évolué au niveau de mon OS ils ne seront pas pris en compte donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut avoir en tête donc en termes de fonctionnement de cache et notamment de construction d'image voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la partager à mettre des pouces bleus et je vous dis à très bientôt sur Xavki